L'Ordre des géomètres experts du Bénin a célébré le lundi dernier son 30e anniversaire. Une célébration qui est lue à la Coupe d'appel de Cotonou avec Poutem, géomètre expert et aménagement foncé durable au Bénin, difficultés, défis et perspectives après 30 ans. Un thème qui a délié les langues lors de la causerie débat. Néanmoins, le bilan semble satisfaisant. En 30 ans, quand l'Ordre naissait, c'était moins de 10 membres. Aujourd'hui, nous sommes quand même environ 80. Environ 80 et nous avons déjà eu 6 présidents qui sont passés. Je suis la 7e présidente. Au moment où l'Ordre naissait, il n'y avait pas de femmes. Aujourd'hui, il y a quand même 3 femmes géomètres experts. Et aujourd'hui, au niveau du Bénin, l'Ordre a participé à la mise en place des centres de formation au métier de géomètre expert. Ce qui fait que nous commençons à être un nombre conséquent quand même dans cette profession-là. Et au-delà de ça, c'est toutes les réalisations que les géomètres experts ont eu à faire pour accompagner le Bénin en matière de sécurisation foncière et d'aménagement du territoire. Alors, tous les grands travaux de construction que vous voyez, tous les grands travaux de génie rural, d'aménagement hydro-agricorne ne se font pas à la base sans un géomètre expert. Je me souviens de ces années où l'Ordre n'avait même pas un siège et que c'était chez les doyens, ceux qui avaient les mieux lotis, avaient un cabinet, donc des conditions de bureau agréables, où on se réunissait. Aujourd'hui, on a un siège. On connaît où aller voir l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Ce sont des avancées. Également, l'ouverture que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis fier. Hier, jeune géomètre expert, aujourd'hui, je me trouve malheureusement, ou quelque part heureusement aussi, dans cette classe des anciens géomètres. Et aujourd'hui, je suis fier de la relève que nous laissons, la relève qui prendra, qui a déjà les rênes de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. Et je crois que c'est le plus fort bilan qu'on puisse faire. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait du temps. Et donc, des perspectives sont envisagées. Les perspectives sont énormes. La première, déjà, c'est communiquer sur notre profession. Nous nous sommes rendus compte, malheureusement, que l'une de nos difficultés, c'est la méconnaissance du secteur. La population ne sait pas vraiment qui est géomètre expert et qui est usupateur de titres. Parce que quand on dit usupateur de titres, il y en a sur le terrain. On veut appeler tout le monde géomètre, géomètre, géomètre. Et on voit toutes les malversations qui se font sur le terrain. On pense que c'est toujours le géomètre expert qui est derrière. Ce n'est pas ça. Il faudrait donc que nous communiquons suffisamment pour pouvoir faire connaître le métier, pour pouvoir nous faire connaître et faire comprendre à la population que être géomètre expert, c'est d'abord être ingénieur géomètre topographe, à la base, un ingénieur de conception. Et que par la suite, il faudrait faire des stages d'expertise pendant au moins quatre années, déjà avoir de l'expérience sur deux ans, ensuite un stage d'expertise avant de devenir expert. Quand même, on est dans un secteur qui n'est pas réglementé par des tests, des tests réglementaires, et ce n'est pas juste qu'on se lève pour dire que je suis géomètre et que je peux faire ce temps. Déjà, nous avons besoin de communiquer. Comme autre perspective, nous allons asseoir une organisation territoriale, un peu à l'image des huissiers. Lorsque vous soyez au sud, au centre ou bien au nord, vous êtes en mesure de vous demander quel est le géomètre expert qui intervient dans cette zone-là. Ça permet une certaine organisation au niveau du corps professionnel. Autre chose, nous avons des collaborateurs qui travaillent avec nous. Et ceux-là, il y a des techniciens, des licences professionnelles qui sont dans nos équipes. Et eux aussi, ils interviennent dans le métier de géomètre. Et autre perspective, c'est que nous allons faire asseoir avec eux une certaine organisation pour que tout ce qu'on fait soit suffisamment réglementé, organisé, pour que la population n'ait plus à subir vraiment tous ces revers qu'elle connaît et qui l'amène à dire que le géomètre, de façon globale, n'est vraiment pas ce qu'on croit, n'est pas la personne qu'il faut. On a toujours des challenges, notamment l'assainissement de la profession, comme j'ai commencé par le dire, et surtout l'exercice illégal de la profession. Dans certaines zones, dans certaines contrées de notre pays, il y a des gens qui font la pluie au beau temps sans avoir les prorogatives de géomètre expert. Vous savez, on dit aussi qu'au pays des aveugles, le bonier roi, et nous avons parlé de ça tantôt, il faut que nous puissions couvrir le territoire. Il faudrait que dans toutes nos cités, qu'il y ait des cabinets de géomètre officiels. Et vous savez, ça va faire un barge. Lorsque le vrai, la qualité ressort, vous savez, la forme falsifiée ou photocopiée risque donc de perdre tout crédit. Et bien voilà, c'est comme ça que nous pensons pouvoir encore continuer à raffirmer les bases de notre ordre. Le métier de géomètre expert est l'un des métiers radivénés. De nos jours, les jeunes s'y intéressent de plus en plus et l'ordre des géomètres expert prépare la relève. Justement, la jeunesse, nous les exhortons beaucoup. Je disais tantôt, on est environ 80 aujourd'hui. C'est à se demander, avec tous les grands travaux qui se mènent dans le pays, si on n'a pas besoin de géomètre. Quand on voit que le Bénin, on est 80, on se dit qu'on a déjà un nombre assez conséquent. Mais il faut voir quand même qu'au Maroc, par exemple, ils sont un millier. Ce qui veut dire qu'il reste à faire. Il reste à faire et donc c'est communiquer déjà sur cette profession et exhorter les jeunes à s'y engager. Pour être géomètre expert, il faut déjà être scientifique. C'est les sciences à la base et c'est un métier d'avenir. Vous avez vu, la plupart, on est dans l'auto-emploi. Et le Bénin a besoin de géomètres expert. Donc c'est exhorter les jeunes et aussi, par ricochet, organiser au mieux la formation. Tout à l'heure, on a beaucoup communiqué sur les usupataires de Tisse. Quand il y a un usupataire de Tisse, il a dit qu'il prend le travail d'un jeune expert qui vient d'eux. Donc on essaie de travailler déjà à l'assainissement de la profession pour que les jeunes et géomètres qui s'engagent sur cette voie puissent vraiment jouir pleinement de leur métier, de leur profession. La célébration a pris fin dans une ambiance festive et sanctionnée par la coupure du gâteau. Sous-titrage Société Radio-Canada